Bonjour, c'est Christian du blog Branche de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai deux projecteurs à vous présenter de BenQ. Deux projecteurs utilisés pour des choses quand même relativement assez différentes. Le plus petit ici est utilisé surtout pour des présentations dans des milieux professionnels ou éducationnels. Il est plus petit, évidemment par conséquent moins lourd. Par contre, il y a toujours des avantages à ça, c'est-à-dire que lui est limité à 800x600 pour ce qui est de la résolution. Ou ce que vous gagnez, c'est que la lampe dure 10 000 heures et est plus lumineuse. On parle ici d'une lampe qui est à 3300 lumens, ce qui est-à-dire que si vous utilisez dans un endroit qui est un petit peu plus illuminé, l'image va être beaucoup plus claire. Selon mes tests, c'est particulièrement dur à le montrer sur une vidéo, mais oui, j'ai vu quand même une bonne différence quand il y avait beaucoup plus de luminosité. Lui, ici, est surtout utilisé pour des cinémas maison, comme vous pouvez voir, est un petit peu plus gros. Lui, on parle d'une résolution de 1920x1080, ou si vous préférez, en haute définition. Lui, par contre, voyez-vous, l'image, elle est vraiment magnifique, très très belle, beaucoup de détails. L'ennui, c'est que la lampe en tant que telle dure beaucoup moins longtemps. On parle de 6500 heures, elle est moins lumineuse, 2000 lumens, mais je peux vous dire, surtout quand on regarde dans un environnement qui serait utilisé pour un cinéma, ce qui est-à-dire sans lumière, l'image, elle est vraiment claire, à un point tel que mon mise en forme disait, ça fait presque mal aux yeux. Moi, je l'ai utilisé pour jouer à des jeux vidéo, pour écouter des films et tout ça. Puis l'expérience, c'est vraiment impressionnant d'avoir une image de 100 pouces sur son mur, c'est quelque chose. Je vous dirais, sincèrement, je n'ai jamais pensé à acheter un projecteur auparavant, mais là, maintenant, j'y pense fortement. Ce petit bijou-là, c'est quelque chose. Les deux ont un haut-parleur à l'interne, mais comme vous pouvez vous en douter, le son n'est pas très bon, c'est assez médiocre. Je conseille beaucoup plus de connecter une source audio externe, que ce soit un haut-parleur qu'on peut connecter avec une prise externe ou, ben non, un cinéma maison. Les deux produits, pour ce qu'ils font, lui, du côté professionnel, lui, du côté du cinéma maison, sont très bons. Comme je disais, moi, la seule chose, vraiment, je pense, qui m'agace, c'est comme c'est 800 par 600, pour ce qui est du professionnel, ben, on est limité à un format 4 par 3. On peut le forcer en 16 par 9, mais le résultat est un peu moyen, je trouve, à mon opinion. C'est sûr qu'il y a des avantages à ça, on va en voir un petit peu plus haut. En tout cas, ça dépend comment c'est fait, mais comme on passe beaucoup, même sur les ordinateurs, à des formats 16 par 9, Donc, ça peut devenir un peu un problème. Pour d'autres personnes, ça ne le sera pas du tout. Tout est relatif, là, de qu'est-ce que vous voulez. Les deux viennent chacun avec une petite manette. Bon, celle-là est assez simple. Les piles, d'ailleurs, ça c'est à noter. Très facile d'utilisation. Celle-là, ce que j'apprécie particulièrement, surtout quand on l'utilise surtout dans le noir, ben, on peut allumer une lumière et voir les boutons facilement dessus. Alors, les deux sont très fortement recommandés, mais surtout, surtout celui-là. Comme je disais, je trouve que, tu sais, malgré le fait que la résolution peut s'agacer, ça reste quand même un très, très bon produit. La qualité est très bonne. Je ne pense pas que si vous voulez quelque chose dans ce style-là, que vous allez pouvoir trouver un rapport qualité-prix aussi intéressant que celui-là. Alors, si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite à venir voir ma critique, que vous pourrez trouver dans les commentaires de cette vidéo. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada